Selon l'armée israélienne, des troupes appuyées par des chars ont organisé des raids pour frapper des unités palestiniennes de tir de roquettes et recueillir des informations sur la localisation des otages. C'est la première fois que des troupes terrestres sont présentes à Gaza depuis le début de la crise le 7 octobre, lorsque le Hamas a lancé une attaque surprise de grande envergure depuis l'air et la terre. Depuis lors, 1 900 Palestiniens de Gaza et plus de 1 300 Israéliens ont été tués. Le bureau humanitaire de l'ONU indique que plusieurs dizaines de milliers d'habitants de Gaza auraient fui vers le sud après le préavis de 24 heures donné vendredi par Israël à un million de Palestiniens, leur demandant d'évacuer le nord de l'enclave. Israël a soumis Gaza à un siège total. Cet appel à l'évacuation a suscité la condamnation de la Ligue arabe et de pays régionaux comme la Turquie, l'Egypte et l'Arabie saoudite. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré qu'une telle évacuation était extrêmement dangereuse et dans certains cas tout simplement impossible, compte tenu de la situation humanitaire catastrophique. Par ailleurs, des affrontements avec des Israéliens en Cisjordanie ont fait vendredi au moins 14 morts parmi les Palestiniens. D'autres affrontements survenus cette semaine à la frontière nord d'Israël avec le Liban ont été les plus meurtriers depuis 2006.